Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. 250 000 sympathisants auraient donc participé au référendum du Parti Socialiste sur l'Union de la Gauche, à laquelle ils disent oui à près de 90%. L'occasion de revenir sur l'état de cette dernière, de même que de l'utilité réelle du dit référendum ainsi que des perspectives socialistes régionales, on dit que de plus en plus les militants en ont assez de jouer systématiquement le jeu du Front Républicain, autrement dit voter à droite pour stopper l'extrême droite. Nous avons intitulé cette émission le référendum qu'en bas des lisses et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C dans l'air en direct. Gérard Grimbert est politologue, spécialiste du Parti Socialiste et de son histoire. Vous animez désormais le site Internet Télos. Votre dernier livre, Napoléon Bonaparte, le noir génie, est publié aux éditions du CNRS. Pascal Perrineau est politologue, professeur à Sciences Po. Vous êtes un spécialiste des comportements électoraux et de l'extrême droite en France et en Europe. Votre essai sur l'avenir du FN, la France au front, est paru chez Fayard. David Revodalone est lui grand reporter au service politique du Monde où vous suivez notamment l'Elysée. Dans votre journal ce jour, une enquête intitulée « Le PS veut imposer l'unité à gauche ». Enfin, Bruno Jeudy est rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Votre hebdomadaire a publié un sondage Odoxa indiquant que plus de la moitié des sympathisants socialistes n'avaient pas entendu parler du référendum qu'en bas des lisses. Est-ce que vous avez compris à quoi il servait ce référendum, Bruno Jeudy ? Oui, j'ai finalement compris. C'est vrai que ce sondage montrait quelque chose qui était assez inquiétant avant le sondage, à savoir que presque 7 Français sur 10 n'en avaient pas entendu parler et à peu près 6 sur 10 pensaient que ça allait être inefficace. Alors on a bien compris que ça n'avait pas beaucoup de... que le PS était désuni hier et serait encore désuni aujourd'hui. Non mais 7 Français sur 10 qui ne se sentent pas concernés ou qui n'en ont pas entendu parler, on peut comprendre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en est plus de la moitié dans les sympathisants socialistes qui n'en avaient pas entendu parler. C'est un élément supplémentaire du désarroi du peuple de gauche et singulièrement des socialistes face à la politique menée par François Hollande depuis le mandat, l'absence de résultats et puis la succession de défaites. Alors qu'a voulu faire Cambadélis ? Cambadélis au fond, qui n'est pas du tout... qui sait parfaitement et qui est lucide. Oui. Ce qu'il a voulu faire, il a d'abord voulu mobiliser simplement les militants socialistes et au-delà des militants socialistes, les quelques sympathisants de gauche qui ont accepté de voter à ce référendum, 250 000. Alors on peut dire que c'est beaucoup plus que le nombre de militants revendiqués, 130 000 à peu près, sans doute moins d'ailleurs, on va dire actifs. Mais donc, on peut dire que c'est pas mal. En même temps, si on renvoie ça à d'autres votations citoyennes par le passé, je pense à la votation organisée par les syndicats et partis de gauche sur la Poste en 2009, il y a eu 1,6 million de votants. Donc vous voyez, on en est loin. On a fait un calcul, ça fait 1,38% des votants François Hollande au second tour de l'élection présidentielle. On peut appeler ça un bide ? Oui. On peut appeler ça un bide, Yves Calvi. Jean-Christophe Cambadélis a parlé d'un top, je crois qu'il n'y a que lui qui peut se réjouir de ce top. David Revaud-Dallon, vous avez compris à quoi il sert ? D'abord, comme l'a dit Bruno, à mobiliser l'électorat de gauche, à tel point que beaucoup de cadres secrétaires départementaux ont dit que c'était compliqué parce qu'on ne pouvait pas mobiliser pour deux scrutins à la fois, en l'occurrence pour le référendum et la campagne des régionales qui s'annonce. Et ce référendum n'a pas été organisé dans plusieurs fédérations socialistes. C'est quoi, un petit footing électoral, un petit jogging électoral ? Il y avait, je dirais, ce besoin de mobiliser. Il y avait aussi, je dirais, le besoin d'avoir un argument de vente face aux partenaires de gauche, c'est-à-dire essentiellement écologistes et communistes, pour dire, regardez, il y a quand même une partie de l'électorat de gauche qui souhaite que nous arrivions à ces régionales unis pour battre le Front National. Et puis, troisième élément, qui va un petit peu au-delà, au-delà de tous ces scrutins, je pense que Jean-Christophe Cambadéis avait besoin d'envoyer une preuve de vie du Parti Socialiste puisque le Parti Socialiste ne cesse de s'étioler. On l'a vu depuis 2012 et on pourrait même remonter bien au-delà. Mais partons de mai 2012 puisque c'est là notre point de départ. On a vu qu'il a perdu toutes les élections intermédiaires systématiquement. On a vu que le socle militant se réduit comme peau de chagrin. On a vu que finalement, les débats idéologiques, on a eu des frondeurs pendant deux ans. Aujourd'hui, on voit que les frondeurs ont quasiment disparu. Donc, il n'y a plus de preuve de vie socialiste. Et donc, ce référendum était un moyen d'en adresser une. Est-ce que c'est réussi ou pas ? Alors, ça a été évidemment de bonne guerre bien vendue par les dirigeants socialistes qui expliquent que 250 000, c'est une grande réussite. Et on vient de voir qu'en réalité, vous avez calculé que ces 1,8% étaient en réalité assez catastrophiques pour les socialistes. Pascal Perrineau ? Oui, moi, je crois que Jean-Christophe Cambadélis prépare l'argumentaire pour expliquer la défaite des socialistes au régional. C'est pour anticiper la baffe au régional. Bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, il pourra dire « c'est pas moi, c'est l'autre » ou « ce sont les autres ». C'est-à-dire, en effet, il y a de grandes chances que ces régionales se caractérisent par une érosion extrêmement forte du parti socialiste dans l'ensemble des régions. Si les socialistes sauvent deux, trois régions, ils en contrôlaient une vingtaine, ça sera considéré presque comme une bonne performance. Donc il va falloir se préparer, une fois de plus, à quelques encablures de l'élection présidentielle, à essayer d'expliquer cette déroute qui vient après toutes les déroutes dont David parlait tout à l'heure. Alors, l'idée c'est de dire « écoutez, les socialistes n'y sont pour rien, ils avaient appelé à l'union, cette union n'a pas été possible, et la défaite est due à quoi ? » Non pas au parti socialiste, elle est due à la désunion. Mais la désunion, c'est pas le parti socialiste, ce sont les autres. Ce type d'argumentaire qui est en train de se préparer, alors ça sent beaucoup la tactique, ça sent beaucoup la politique politicienne. Ça se repère quand même énormément, et surtout, c'est pas ça qui va faciliter de nouveaux accords à l'issue d'une leçon, j'allais dire, de morale de ce type-là aux alliés. D'ailleurs, vous avez vu, dès ce matin, tous ceux auxquels était adressé ce référendum ont dit, que ce soit Pierre Laurent, Emmanuel Kos, la manœuvre est trop grosse. De toute façon, il n'est pas question d'alliance, ce n'est pas 200 000 sur 250 000 personnes qui nous feront changer d'avis, il n'est pas question de s'allier avec un parti qui assume la politique du gouvernement. Donc, et Cambadélis le savait très bien, il savait très bien que tout ça ne contribuait pas à déplacer les lignes, mais que le soir du second tour des régionales, ça pourrait être d'une certaine utilité. Donc on a l'argumentaire du soir des second tours des régionales qui vient d'être donné. Je crois, on le tient. Vous pouvez partager cette analyse, Gérard Guimbert ? Oui, alors, tout à fait cette analyse, je crois effectivement qu'on se met beaucoup dans la perspective des élections régionales, mais je crois qu'il y a un peu plus que ça aussi. Il faut bien voir que ce référendum, dans l'esprit de Cambadélis, prend place dans une stratégie un peu plus longue. Il avait fait cette lettre qu'il avait envoyée où il mettait clairement en avant l'idée de reconstituer la gauche. C'est-à-dire, c'était l'alliance populaire, ça s'appelle reconstituer la gauche. La question qui est posée, et c'est ça je trouve qui est le plus dramatique dans ce référendum finalement, c'est qu'au fond, en même temps, on propose de revenir à l'union de la gauche, tout en faisant la démonstration d'une certaine façon par ce référendum qu'elle est impossible. Et de ce point de vue-là, je trouve que même s'il y avait, pour Cambadélis, ce que je peux très bien comprendre, des avantages tactiques, ne serait-ce que, comme on le disait à l'instant, pour exister, pour montrer qu'il existe. Vous savez, quand on est au pouvoir, c'est très difficile pour un parti politique d'exister indépendamment du gouvernement. Mais là, disons qu'il y a cette contradiction fondamentale qui est déjà que la gauche est faible, elle est structurellement faible, c'est un tiers des électeurs qui votent à gauche, à peu près. Bon, eh bien, cette gauche est totalement divisée, elle le montre effectivement, parce qu'Alperino le disait à l'instant, tout de suite on lui renvoie le truc dans la figure, et en même temps on dit, c'est comme ça, dans les temps qui viennent, qu'on va régler les problèmes stratégiques du parti socialiste. Donc quelque part, je trouve que c'est ça qui est un peu boomerang dans cette affaire. C'est le top, pas le flop. Lorsque Jean-Christophe Cambadélis prononce cette phrase historique après la consultation qu'il a initiée, on s'interroge sur sa lucidité. Il avait lui-même placé la barre du top flop à 200 000 votants, il serait donc 250 000, évidemment difficile à vérifier, un chiffre qui représente 1,38% des électeurs de François Hollande au second tour de la présidentielle, je l'évoquais il y a quelques instants. Heureusement, heureusement, près de 90% d'entre eux ont répondu oui pour l'union de la gauche, qui n'aura de toute façon pas lieu au régional. Laurent Hirsch et Thomas Buyer. Référendum socialiste oblige. Hier, sur le marché Jeanne d'Arc à Paris, ils sont nombreux à vouloir voir la vie en rose. En milieu de matinée, les militants du PS installent leur point de vote. Le scrutin est on ne peut plus simple, ouvert à tous les sympathisants de gauche. Tous les gens qui souhaitent voter remplissent le cahier d'émargement, mettent au moins leur nom, leur prénom et signe. S'ils veulent remplir ensuite leur adresse mail, leur date de naissance, ils peuvent. Ensuite, ils remplissent un bulletin de vote comme ils le souhaitent, c'est-à-dire en disant oui à l'unité ou non à l'unité de la gauche. Et ensuite, ils mettent leur bulletin dans l'urne. Ce référendum, il a une valeur justement de démocratie participative, où les gens disent on en a marre que des politiques décident à notre place. Nous, on veut l'unité. Mais à l'évidence, l'unité ne fait pas l'unanimité. Selon un récent sondage, 7 Français sur 10 n'ont même pas entendu parler de l'initiative. Quant à ceux qui votent, ils ne se font guère d'illusions. On ne peut pas en mettre une dizaine, histoire de... Je ne suis pas sûr que ça conduise à un résultat exploitable, intelligent et utile. Vous avez quand même voté. Bah oui. Enfin, vous savez, je vote de façon inutile, fréquemment, depuis plus de 50 ans. A quelques mètres de là, des militants communistes. Ce référendum du PS est loin de les enchanter. Et la venue d'un membre du gouvernement n'arrange rien. Le référendum, c'est un premier tour, un deuxième tour, qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? Il n'y a rien sur leur tract. Est-ce que c'est le premier tour qu'ils veulent une union de la gauche ? Est-ce que c'est sur le deuxième tour ? On n'en sait rien. Il faut que la gauche perde le goût de la polémique assassine et qu'elle sache faire la part des choses. On peut avoir des désaccords, mais quand même, il y a des moments, il y a des enjeux qui font qu'on doit se rassembler. C'est ça, l'idée de ce référendum. Et de ce point de vue, c'est une bonne idée, une idée opportune. Un avis que tous ne partagent pas, même au sein du PS. 12 fédérations départementales, dont les Landes ou la Nièvre, boycottent le scrutin. Un scrutin très peu sécurisé, notamment sur Internet, où une simple adresse électronique permet de voter. Emmanuel Kos ou encore Edoui Plenel en font les frais. Fin d'après-midi, au siège du Parti socialiste, Ruxolferino. Après trois jours de vote, il est temps de faire les comptes. Ce matin, il y avait un point de vote sur le marché de Colomiers. Et vous avez eu 143 votants. Par exemple, là aussi, sur la place de la gare, 25 votants. Et vous avez comme ça l'ensemble des points de vote. Des résultats difficilement vérifiables. D'autant que les nombreux cas de tricherie tout au long du week-end ont jeté une ombre sur la crédibilité du scrutin. Au-delà des simples résultats, ce qu'il faut noter, c'est que pendant ces opérations-là, nos camarades, nos copains sont sur le terrain. Échange, puisque l'intérêt aussi de cette opération, de ce référendum, c'est que c'est un change-là, sur le terrain, avec nos compatriotes, sur ce que nous avons fait dans les régions, ce que nous pouvons faire ensemble, sur les raisons et la volonté d'unité du Parti socialiste. En début de soirée, le référendum est terminé. Son initiateur vient lui-même siffler la fin des réjouissances. « C'est un succès. 251 327 votants, dont point sur urne 135 027, site internet 116 300. » « C'est le top, pas le flop. » C'est un bel exemple de langage paradoxal. La bouche dit une chose, le corps dit le contraire. Au fait, le « oui » l'a emporté à plus de 89%. Hier soir, Jean-Christophe Cambadélis a, dans un premier temps, oublié de le préciser. « On a souri parfois dans ce reportage. En même temps, je le dis, sans humour, ces militants socialistes qui vont organiser sur le terrain les bureaux de vote, sont quand même des saints laïcs, parce qu'il faut y aller avec une sacrée volonté, parce qu'ils ont dû quand même se faire rembarrer régulièrement et avoir eux-mêmes parfois des petits doutes sur la raison de leur présence dans la rue. » « Oui, mais il y a même certaines fédérations. C'est intéressant de voir que la contestation de l'idée même de ce référendum est allée jusque dans l'appareil, puisqu'il y a deux fédérations qui ont refusé, dont la fédération de la Nièvre, historiquement et symboliquement, ce n'est pas n'importe laquelle, qui n'a pas organisé, qui ne s'est pas prêté au jeu du référendum, pourtant décidée par la direction du parti. Ça montre qu'en termes d'unité, les socialistes n'ont d'abord à commencer par eux-mêmes. – Avant de parler d'union, et on va revenir sur le reportage, nous dit un téléspectateur ou une téléspectatrice, « Il faudrait aller contrer le Front National sur les marchés et devant les entreprises. Ce serait plus efficace pour redonner espoir aux gens. » Que pensez-vous de cette remarque ? – Sur le principe et la raison, le problème, c'est que le Front National ne fait pas forcément campagne, au sens traditionnel du terme, comme on l'entend, comme le font les socialistes ou les militants des Républicains. C'est-à-dire qu'on a vu dans les dernières élections locales, intermédiaires, on a vu des zones entières du territoire où le Front National progresse fortement sans jamais faire campagne et sans que ses électeurs n'aient jamais vu un militant faire du porte-à-porte sur un marché. Donc, en théorie, tout cela est intéressant et ça fonctionne bien sûr dans quelques secteurs, je pense notamment au Pas-de-Calais ou à la région PACA, mais en réalité, je pense que le problème est… – Ça illustre la question. – Vous me répondez en quelque sorte par l'envers de la question, en nous disant qu'aujourd'hui, le Front National n'a même plus à faire parfois elle-même… – Campagne. – Lui-même campagne. – Dans certaines zones. – Donc le contraire, à la limite, n'est même pas possible, je dirais, physiquement, sur le terrain politique. – Absolument. Absolument. – Parfois, c'est aussi… ça illustre. Alors finalement, avec le Parti Socialiste, on atteint le maximum et on a vu, c'est vrai qu'on a pu sourire, mais en même temps, ça montre la difficulté de ce parti qui traverse une crise militante, une crise idéologique et ça se traduit avec ce référendum qui paraît par certains points grotesque même puisque la question, on savait bien, on connaissait le résultat avant et puis on savait surtout que derrière, ça ne changerait rien du tout. Mais ça montre aussi la crise du militantisme en règle générale, si on fait un petit point là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste, c'est officiellement 131 000 militants revendiqués et tout le monde dit à l'intérieur du Parti que c'est plutôt autour de 80 000 militants actifs. Mais chez Les Républicains, où Nicolas Sarkozy avait mis la barre très haut, on voit qu'aujourd'hui, c'est autour de 180 000 militants, 1000 militants pour un parti qui est dans l'opposition, qui va bien électoralement, mais qui n'a pas non plus des adhésions. Donc on voit bien que c'est une crise aussi du militantisme politique et aujourd'hui, les gens qui sont intéressés par la politique préfèrent s'exprimer dans le cadre des primaires, ça c'est un vrai acte où ils veulent participer, ou alors dans des partis, mais finalement, on voit bien que le Front National n'est pas un parti de masse non plus et il est plutôt, il sort plutôt sur l'air du temps et sur la crise qui secoue le pays actuellement. Pascal Perrineau. Mais sur la manière dont les partis utilisent le référendum, il y a beaucoup à dire, parce que maintenant, on commence à avoir plusieurs exemples. Le Front National a tenté d'organiser un référendum sur la fin de la présidence d'honneur pour écarter Jean-Marie Le Pen. Les Républicains ont organisé un référendum sur les mesures proposées par Nicolas Sarkozy en matière d'immigration. Et là, on a un référendum au Parti Socialiste. Alors, pourquoi les partis se mettent à utiliser cette arme du référendum ? C'est parce qu'en effet, tous ces partis, qu'ils soient dans l'opposition ou non, qu'ils soient neufs, plus ou moins neufs ou non, connaissent un vrai problème de légitimité. Et ils se demandent, voilà, comme il n'y a plus d'énergie en interne, il faut aller chercher un peu l'énergie, parfois, même à l'extérieur, en mobilisant les sympathisants. Essayer de se ressourcer. Essayer de se ressourcer. Mais surtout, je trouve, qu'ils utilisent le référendum de manière incroyablement plébiscitaire. Parce qu'au fond, on pourrait imaginer, un militant parlait tout à l'heure, ah ben oui, c'est un grand moment de démocratie participative. Mais si la démocratie participative veut lutter contre tous les travers de la démocratie représentative, il faudrait d'abord commencer à prendre au sérieux l'arme du référendum. Ça demande un débat, un référendum d'abord. Et un débat contradictoire. On n'organise pas à la va-vite, en quelques semaines, un référendum. Là, au fond, le Parti Socialiste a organisé ça, allez, en trois semaines, on organise un référendum. Il n'y a pas de débat autour de la question. Aucun débat qui est organisé. Et les conditions formelles du scrutin ne sont pas tout à fait remplies. Attendez, je me permets d'insister. Dépouillement non public, vote informatique invérifiable. Certains, on le sait, ont voté 20 fois, ont fait voter leur chien. Ben bon, c'était... Donc vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Utiliser que des grands partis utilisent le référendum de cette manière-là, après avoir critiqué l'utilisation plébiscitaire par le général de Gaulle du référendum. Mais je veux dire, là, on dépasse le plébiscite. C'est de l'instrumentalisation. Vous voyez, ça arrange les directions, en effet, d'utiliser le référendum. Allez, on balance un référendum. Et ça a été le cas au Front National, sur cette affaire de présidence d'honneur. C'est le cas, en effet, aux Républicains, où il n'y a pas eu de véritable débat. Et c'est le cas au Parti Socialiste. Je crois que c'est un très mauvais service à rendre à cette démocratie partisane, plus ou moins directe, qui cherche à s'inventer. Vous trouvez que derrière l'utilisation de démocratie, enfin le terme de démocratie participative, qui est plutôt intéressant, là, on est en train de dévoyer des scrutins qui pourraient avoir une vraie valeur si c'est organisé correctement. Tout à fait. On ne renouvelle pas les pratiques militantes. On ne renouvelle pas la démocratie partisane. Alors, on se posait des tas de questions, parce qu'on se dit, ça sert à quoi ? À rassembler les militants ? À se dédouaner d'une future défaite électorale ? Est-ce que ça serait éventuellement pour le coup d'après ? C'est-à-dire pouvoir dire, attention, si on n'est pas capable de se réunir pour les régionales, vous imaginez ce que ça va donner à l'élection présidentielle ? Est-ce que c'est aussi, on peut se poser la question, pour gonfler le listing informatique ? Parce qu'il ramasse quand même des mails. Il y a aussi de cela. Je suis désolée, on peut tout imaginer. Ce qui est intéressant, c'est que cet argument de la démocratie participative, comme le disait Pascal, ça a été le cas au FN, aux Républicains, où il s'agissait avant tout, je crois, de conforter la mainmise de Sarkozy sur l'appareil. Et évidemment, dans un exemple éclatant avec ce référendum du PS, c'est tout sauf de la démocratie participative. C'est une pure manœuvre d'appareil. Et la personnalité et le savoir-faire en la matière de Jean-Christophe Candavalis, dont il faut parler un petit peu assez rapidement ici, qui est quand même un spécialiste de toutes ces manœuvres d'appareil, qui a été installé là pour pallier à l'absence de charisme, à l'apathie d'Arlème Désir, qui l'a précédé Rutzol-Firino. Il fait ce pourquoi il a été nommé. C'est-à-dire qu'il est là pour tenir le parti, pour lui redonner un petit peu de lustre, un minimum de vie, pour essayer de regonfler, je rappelle que quand il est arrivé, il visait un parti à 500 000 militants, ce qui est totalement aberrant. Et en fait, on a en réalité, on a le parti socialiste dans ses expressions électorales, dans ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire, vous le disiez, pas de contrôle, pas de vérification du nombre de votants, des procédures totalement, je dirais, totalement opaques, et à l'arrivée, une formule qui est quand même extrêmement faible sur le plan de l'analyse politique. Ce n'est pas un flop, c'est un top. Jean-Christophe Cambadélis est quelqu'un qui nous avait habitués, en général, à des analyses politiques de plus haut vol. Donc, on a, je dirais, l'appareil socialiste dans ce qu'il y a de pire dans cette opération électorale. – Gérard Grimbert. – Oui, moi, je partage tout à fait cette analyse. Et on le disait à l'instant, il faut bien voir que l'innovation qu'avait été la primaire socialiste présidentielle avait été vraiment un grand succès. – Ben oui. – Et vous parliez tout à l'heure de ces tristes militants qui étaient là hier. – Oui, courageux. – À l'époque, ils n'étaient pas tristes, justement. – Non. – Et moi, ce qui me frappe, c'est exactement dans le même sens, ce qui me frappe, c'est le risque que prend le Parti socialiste en banalisant, effectivement, cette consultation, de perdre tout ce qu'il avait engrangé là au moment où il y avait vraiment une novation, parce qu'il n'y a aucun doute, ça a été une novation, la primaire présidentielle. Et si on banalise ça avec cette idée, effectivement, toujours, on ne sait pas quoi faire, donc on demande aux militants, ou on n'a pas assez de légitimité, donc on demande aux militants, on se décharge d'une certaine façon. Et la dernière chose que je voulais dire là-dessus, et ça me paraît assez grave, parce qu'à force de parler de tout ça, on finit par ne pas savoir quel est l'objet même des partis politiques. Or, les partis politiques sont déjà, comme vous le savez, très impopulaires, ils mobilisent très peu, mais ils ont des fonctions quand même très importantes dans la démocratie représentative. Ils servent à quelque chose, il ne faut pas croire qu'ils ne servent à rien, les partis, ils servent à quelque chose. – Concours à l'expression du scrutin. – Et concours, c'est dit dans la Constitution de la Ve République. Mais, et là vous voyez le problème, c'est que si, dans des choses qui sont en fait, effectivement des affaires d'appareil, les affaires d'appareil, c'est des affaires de partis, et les partis sont en train de négocier avec les autres partis pour savoir ce qu'on va faire aux élections, c'est ça leur boulot. C'est quand même frappant, alors que c'est le boulot des partis de discuter entre des stratégies ou des tactiques électorales, on dit aux électeurs, allez, aidez-nous à monter. Là, il y a quelque chose qui, à mon avis, n'est pas valable dans la manière dont doit fonctionner le système politique. – Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'implication ou non de l'exécutif dans ce référendum ? Est-ce qu'on peut imaginer que ça se soit fait sans l'accord de François Hollande et du Premier ministre ? On a, depuis le début, enfin, je ne vais pas commencer à faire des interprétations, n'est pas convaincu que ça ait passionné Emmanuel Valls, voire même plutôt le contraire. – Vous avez quand même parlé d'un coup de maître en niveau. – Enfin, tu l'initiés, moi, on pouvait imaginer que ce fut totalement du second degré. – Oui, on peut imaginer que ce second degré n'était pas le seul à l'étant. – Qu'en pensent François Hollande et Emmanuel Valls, réellement ? Ils sont instigateurs de cette histoire. – Emmanuel Valls et François Hollande, ils regardent ça avec, évidemment, beaucoup d'intérêt, et pas tant pour cette fois-là, même s'ils ont, évidemment, tout intérêt à ce que les écologistes et voire les communistes se rapprochent des socialistes, mais on verra qu'en réalité, et on l'a vu dans l'histoire des scrutins régionaux, ça ne se fait jamais avant le deuxième tour. Donc, ils ont en tête bien autre chose. Je rappelle que Jean-Christophe Cambadis, c'est celui qu'on appelait le mécano de la gauche plurielle, c'était celui qui avait fait tenir entre 1997 et 2002, socialiste, communiste, écologiste, et François Hollande, il a une idée en tête, on parlait tout à l'heure de la primaire de 2011, il sait qu'à l'automne 2016, il va avoir un problème, François Hollande, c'est la primaire de la droite, et que face à cette primaire qui risque d'emporter, d'abord des millions de votants et ensuite une forme de dynamique politique, comme ça avait été le cas pour lui-même, comme il en avait lui-même bénéficié, il va falloir une contre-programmation. Et donc, il a en tête, évidemment, cette espèce d'alliance populaire, de belle alliance, de reconstitution de la gauche plurielle, je ne sais quelle forme elle prendra, mais il compte évidemment sur Cambadis pour lui fomenter une opération de ce type-là. Ça va être très difficile de résister, on ne voit pas ce qui pourrait opposer à cette force de la primaire droite, mais évidemment, cette opération-là, référendum, est une forme de prémisse de ce qui pourrait se passer dans quelques mois. Et donc, l'opération est au minimum couverte par le président de la République ? – Bien évidemment, sinon elle n'aurait jamais eu plus. – C'est né dans la tête de Jean-Christophe Cambadélis et Julien Drey, Julien Drey qui est quand même un proche du président, qu'il voit fréquemment, et donc on ne peut pas imaginer un instant que ce n'ait pas eu au moins un laval de François Hollande. Juste un point pour dire que c'est vrai, l'appareil socialiste, on vient de le décrire, il est très fatigué, et qu'on voit bien que Jean-Christophe Cambadélis, alors au-delà de ce référendum, de ce résultat, et de toutes les railleries qu'il subit, il réfléchit aussi à essayer de ripolliner la vieille maison de Solferino, et essayer d'agréger, alors ça ne s'est pas vu, parce que c'était tellement petit, qu'avec le parti socialiste, il a associé une ribambelle de petits partis, les partis créés là ce week-end par Jean-Vincent Placé, donc il essaie, on a vu, l'unité des socialistes, c'est marqué, l'unité des socialistes et des écologistes, donc ils essaient de faire croire que dans cet art genoué, ils arrivent à mettre des socialistes et des écolos. Oui, mais je crois, pourquoi on parle de tristesse, de malaise ? C'est parce que derrière tout cela, il y a un vieux monde, un monde d'hier, qui était le monde de l'union de la gauche, qu'on a appelé après l'union des forces populaires, qui cherche à être ressuscité, alors que la réalité de la gauche aujourd'hui, c'est complètement autre chose, c'est la division, c'est des gauches, en effet, qui divergent, et qui divergent profondément. Il y a une gauche, on le voit dans toutes les enquêtes, vraiment sociale, libérale, aujourd'hui, qui existe, qui quitte complètement le terrain de la vieille gauche unitaire, il y a une gauche de la gauche qui, on le voit dans d'autres pays d'Europe, est en train de se renforcer aujourd'hui. C'est ça, la réalité de la gauche. Et l'impression de malaise et de tristesse est due au faux, que, voilà, derrière Cambadélis, c'est un vieux monde d'hier, qui cherche à réexister, alors que la réalité d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir. Alors, pendant ce temps-là, les écologistes, eux, continuent de se diviser, justement, pour et sur l'Union de la Gaulle. Ce week-end, s'est tenu le congrès fondateur de l'UDE, l'Union des démocrates et des écologistes, autour de Jean-Vincent Placé, de François de Rugy, ou encore de Jean-Luc Benamias. Invité d'honneur, Jean-Christophe Cambadélis, à qui il réaffime leur soutien au gouvernement, et accessoirement, sans doute aussi, leur désir d'y participer. Quant à Europe Écologie des Verts, ils ont organisé un contre-référendum symbolique et maintenu leur alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Romain Becker et Stéphane Lopez. Oh, mais il est beau comme tout, là ! Et élégant, en pleine forme. J'ai pensé qu'il fallait que je sois beau pour t'accueillir. Le ton est donné. Les écologistes de l'UDE, incarnés notamment par Jean-Vincent Placé et François de Rugy, soutiennent la majorité. Aux côtés du premier secrétaire du Parti Socialiste, invité d'honneur de ce congrès fondateur, l'opération communication est réussie. Monsieur Camadélis, vous êtes venu faire la cour aux écologistes aujourd'hui ? La cour ? Non, je suis venu à une invitation d'un rassemblement de démocrates et d'écologistes. C'est une bonne chose. Ils ont décidé de participer à l'Union et pour cela, nous les soutenons. Participer à l'Union de la gauche, un crédo répété à la tribune par les têtes d'affiches de l'UDE avec un mot d'ordre, faire preuve de responsabilité face à la montée du FN. Dans les discours également, quelques pics adressés à Europe Écologie-Les Verts, le parti dont ils ont claqué la porte il y a quelques semaines. Évidemment, il est beaucoup plus facile de se draper sur une vertu, de donner des leçons et de se dire « Voilà la vérité révélée, voilà ce que nous pensons » et cette révolution-là, elle n'arrive jamais. Mais c'est notre responsabilité d'écologistes, de démocrates, aujourd'hui, de créer les conditions d'un rassemblement, de nous rassembler pour éviter qu'un 21 avril 2002 se reproduise à l'échelle de nos régions. En plus de faire barrage au FN, l'UDE justifie son soutien à la majorité par les derniers engagements en matière d'écologie de François Wollande et notamment l'organisation de la COP21. Je note depuis un an qu'il y a une politique extrêmement claire du président tant sur le point écologique qu'européen et c'est à ce niveau-là, oui, sur ces politiques-là, nous le soutenons. Vous avez très envie de rentrer au gouvernement finalement. Je sais bien que c'est votre entienne et que ça vous fait sourire, ça se voit, y compris quand vous posez la question. Mais très sincèrement, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça, j'ai toujours répondu de la même manière, y compris avec certains colibés et certains sourires que vous venez de le faire. Mais j'assume, François de Rugy l'a dit, Jean-Luc Benhamias l'a dit, est-ce qu'on pose la question à Jean-Christophe Combéli de savoir si le PS veut gouverner ? Est-ce qu'on pose la question aux Républicains de savoir s'ils veulent gouverner ? Est-ce qu'on pose la question à l'UDI de savoir s'ils veulent gouverner ? Mais manifestement, l'ELV, ils ne veulent pas gouverner. C'est leur choix. Nous, nous voulons gouverner. Faire partie du gouvernement, Europe Ecologie, les Verts l'excluent en effet totalement. Ce week-end, son porte-parole, Julien Bayou, a même lancé un référendum sur Internet pour appeler l'exécutif à mener, selon lui, une vraie politique de gauche. Sur plus de 10 000 votants, 96% ont voté oui, un pied de nez au Parti Socialiste. Avec la majorité, le divorce est consommé. Les écologistes, ils sont rentrés au gouvernement en 2012, quand François Hollande a été élu sur la base de ses engagements, et notamment parce qu'il voulait mener une politique, il disait vouloir mener une politique écolo. Et quand on a constaté en 2014 que la politique ne créait pas d'emplois et qu'elle n'avait rien d'écologie, alors on a dit, on a refusé d'être une caution d'une politique qui n'est pas bonne pour le pays. Si c'est pour faire un crédit impôt compétitivité emploi qui finance Air France pendant qu'il licencie, si c'est pour relancer la recherche de pétrole et de gaz de schiste, non, évidemment, que ce n'est pas pour ça qu'on fait campagne. Au premier tour des élections régionales le 6 décembre, Europe Écologie Les Verts présentera des candidats dans toute la France, parfois alliés avec le Front de Gauche. L'UDE, elle, fera liste commune avec le PS. Bon, alors, on voit que les divisions au sein même de la famille écologiste restent importantes. On a quand même eu une scission, la naissance d'une nouvelle formation, l'UDE, qui, elle, dit qu'elle veut tout simplement accéder au pouvoir et gouverner, c'est assumé, il a raison de le dire, d'ailleurs, on va s'en placer avec les socialistes. Ça change un peu la donne ou pas ? Alors, on voit bien d'abord que ce n'est pas simplement la gauche qui est divisée, c'est toutes les familles de la gauche. Le Parti socialiste, les écologistes, entre une écologie de gouvernement, une écologie de contestation, ils ne sont pas simplement divisés. Le Front de Gauche également ? Oui, ils ne sont pas simplement divisés d'ailleurs sur des égaux, ils sont divisés sur des stratégies avec qui ils s'alliaient et ils sont divisés au fond. Ils sont divisés au fond. Si l'on prenait des politiques publiques, on s'apercevrait très vite. Sur l'Europe ? Voilà, sur l'Europe, on s'apercevrait très vite qu'il y a des divergences et des divergences extrêmement importantes. Ce n'est pas comme ça, en effet, que les écologistes vont pouvoir transformer l'essai électoral. Or, les régionales, sur le papier, c'est un bon scrutin pour eux. C'est à plusieurs reprises dans des élections régionales qu'ils ont atteint presque les 15% de suffrages exprimés. Et la dernière fois, en 2010, vous aviez 14,5% des exprimés. C'était eux, la dynamique de la gauche, en 2010. Ce n'était pas le Parti socialiste, c'était eux, la dynamique de la gauche. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le spectacle que l'écologie politique donne à voir va les priver, certainement, d'un poids important dans ces élections régionales. Les sondages, à l'heure actuelle, d'intention de vote montrent que leur influence, ce n'est pas du tout du 15%, c'est plutôt du 8% en moyenne nationale. C'est-à-dire que la décote a été sévère. C'est ça. Les écologistes, aujourd'hui, c'est 275 conseillers régionaux sur la base de ce qui se prépare. Et si surtout, ils vont jusqu'à ne pas vouloir s'unir avec les listes socialistes dans l'entre-deux-tours, ce qui va sans doute être le cas dans certaines régions où ils vont aller jusqu'au clash. Ils seront probablement moins de 50 conseillers régionaux. D'ailleurs, accessoirement, ça posera plus tard la question du problème des signatures pour le candidat ou la candidate écologiste d'Europe Écologie-Les Verts en 2017. Et là, on verra que Cécile Duflo aura sans doute beaucoup de mal à réunir les 500 signatures quand, et c'était traditionnellement la difficulté du Front National, le Front National avait souvent au dernier moment parvenait à avoir ces signatures. Cette fois-ci, la question ne se posera même pas puisque le Front National va avoir des centaines de conseillers régionaux. Non, la séquence est intéressante d'un point de vue, c'est l'explosion d'une formation, d'un courant politique auquel on assiste depuis la rentrée. Le courant écologique, l'Europe Écologie-Les Verts qui était née de la fusion de plusieurs parties, vient d'exploser en deux mois. C'était quand même le premier et principal allié du Parti Socialiste au pouvoir et au fond, depuis la sortie du gouvernement de Cécile Duflo, on a vu un parti se diviser, se déchirer, exploser au mois de septembre et aujourd'hui, on avait une seule chapelle, on a maintenant, j'allais dire, presque deux cabines téléphoniques. Pardonnez-moi l'expression, mais le parti de l'aimable Jean-François s'en placer, Union des démocrates et des écologistes, officiellement, c'est 2800 adhérents, c'est quelques dizaines d'élus, certes, mais ce n'est pas grand-chose et le Parti Socialiste cherche à s'allier avec des... pas grand-chose, des petits partis, des micro-partis même. Et donc, c'est ça aujourd'hui les alliés du Parti Socialiste. – Gérard Grimbert. – Oui, mais c'est très intéressant cette affaire parce que comme le Parti Socialiste ne veut pas changer fondamentalement de stratégie, ce qui pourrait être le cas, c'est le cas dans beaucoup de pays européens, dans les alliances entre le Parti Socialiste et d'autres partis. Et comme il sait, quoi qu'en dise Jean-Christophe Cambadini, ce qui ne peut plus faire l'Union de la gauche, car elle n'est plus possible, on le dit, les divergences sont trop, trop profondes, eh bien, on fait quelque chose qui est au fond, les Parti Socialistes ne veulent pas assumer, ne veulent pas risquer de dire on est tout seul et on gouverne tout seul, donc on va recréer quelque chose. – N'importe quelle force d'appoint, ça marche. – Voilà, parce que ce qui est important, c'est de dire qu'on n'est pas tout seul, alors il y a les radicaux de gauche, il y a maintenant là, il y aura peut-être quelques autres petits mouvements, mais au fond, derrière tout ça, à mon avis, il y a une impasse stratégique en réalité. – Quand même, la démarche des trois là, même si on sourit, parce qu'on est en 2800, elle n'est pas normale dans ce parti, Europe Écologie Les Verts, où ils étaient étouffés, enfin voilà, ils ont leur démarche. – Ils sont sincères, ils ont leur démarche. – Ah mais moi, je suis persuadé, – On se demande si ça ne peut pas pousser un petit peu. – Non mais ils ont d'autant plus raison qu'effectivement, la dérive des autres écologistes, à mon avis, c'est une dérive qui va continuer, c'est une dérive gauchiste qui va continuer, le fait de se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon avec lequel, historiquement, ils n'ont vraiment rien de commun, mais ce qui s'appelle rien, si on regarde les racines idéologiques, historiques, le productivisme contre le non-productivisme, etc., ils n'ont rien de commun. Donc ça veut dire que le choix qui a été fait par cette partie, il faut bien reconnaître, qui reste majoritaire, des écologistes, très majoritaires. – En tout cas, militants, cartés, actifs. – C'est véritablement de dire la social-démocratie, on n'en veut plus, et donc on reste avec un partitialiste qui n'a pas d'alliance à droite, qui n'a pas d'alliance à gauche, et qui va semblant, faire semblant d'avoir quelques, j'ai envie de dire, satellites autour de lui pour dire on n'est pas tout seul, on recrée une espèce d'union de la gauche, mais en tout petit. – S'ils ne veulent pas de la social-démocratie, avec qui ils changent le monde ? Puisque c'est quand même leur propos. Vous pouvez me répondre ? – Moi, ce que je crois très franchement, c'est que ces gens n'ont pas envie de gouverner. Et d'ailleurs, c'est une question sur laquelle il faudra peut-être qu'on revienne, parce que je crois que c'est une maladie qui n'est pas seulement une maladie du gauchisme, mais c'est aussi une maladie qui frappe quelques-uns des partis socialistes européens, en particulier de la gauche, qui est que c'est trop difficile. Les contradictions à gérer au pouvoir sont trop grandes, et après tout, il vaut mieux être dans l'opposition, parce que si on est au pouvoir, on perd dans tous les sens. – Mais il y a quand même encore des ambiguïtés et même une forme de schizophrénie. Vous citiez la fraction, on va dire, légitimiste des écologistes. Je rappelle que Cécile Duflo a été ministre pendant deux ans, sans pépément. Elle n'a jamais critiqué de l'époque où elle siégeait au Conseil des ministres. – Qui peut quand même. – Très légèrement. – C'est opposé à Manuel Valls sur des questions de sécurité. – Oui, Manuel Valls, mais sur ses dossiers à elle, elle n'a jamais rien dit et jamais mouveté. Donc, quelques semaines après, je rappelle qu'elle avait quand même sorti un livre vitriol pour critiquer instantanément ce gouvernement auquel elle avait participé. Il y a une forme d'irresponsabilité tout de même générale dans le rapport à l'exercice du pouvoir. Et sur la passe stratégique, il faut quand même rappeler que la gauche, grosso modo, le total gauche dans les dernières élections et dans toutes les études d'opinion, aujourd'hui, c'est 35%. Donc, ça aboutit à une logique, je dirais, totalement scissionniste, une logique groupusculaire comme on a pu l'observer. Certes, Jean-Masson Plincet, François de Rugy ont le mérite de la franchise quand ils disent qu'ils veulent être ministres, qu'ils veulent exercer le pouvoir. Pourquoi pas ? Mais tout simplement, on a une espèce de cascade de scission. On a l'impression que, et d'ailleurs, le passé trotskiste de Jean-Christophe Cambodéli, c'est peut-être aussi en partie à l'origine de cette culture. Mais on a une logique de scission en cascade et on va arriver avec une gauche non seulement qui fera à peine un tiers de l'électorat, mais qui sera totalement éparpillée façon puzzle. Je crois que dans cette dérive d'une partie du mouvement écologiste dont parlait Gérard Guimbert, il y a aussi ce qui se passe en Europe. Je vois comment à la gauche du Parti Socialiste, chez les Verts, au Parti Communiste, dans le Front de Gauche, il y a l'idée que derrière Podemos, derrière Syriza, derrière, vous avez vu la bonne performance aux dernières législatives au Portugal du bloc de gauche. Il y a une alternative à gauche qui existe à nouveau sur une stratégie de rupture. En ignorant le second temps, c'est-à-dire une fois que cette gauche radicale est au pouvoir, elle connaît l'évolution qu'a connue Syriza, c'est-à-dire qu'elle devient une forme du DE. On a une question amusante qui interroge une autre partie de la gauche. Pourquoi le Front de Gauche se abstine-t-il à vouloir perdre les élections ? Parce que je crois que là... Je crois d'abord... Parce qu'il n'a pas envie d'accéder au pouvoir ? Il y a ça. Franchement, je crois qu'il y a ça. Il y a aussi tout simplement que chez... Il faut pas... Il y a une vérité de l'idéologie, c'est un certain nombre de gens. Ils sont pas tous insincères. Ils pensent que si on peut pas faire la politique qu'ils veulent faire, il vaut mieux ne pas aller au pouvoir pour des raisons idéologiques. D'accord. Donc je crois que ça, c'est très important. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, même ce qui menace le Parti Socialiste quand il aura perdu éventuellement les élections de 2017, ce qui est possible, eh bien c'est... Qu'est-ce qui va rester de l'envie d'être un parti de gouvernement ? Ça, ça va être une question importante. Très rapidement, on a le modèle Syriza qui est assez éclairant, Tsipras qui est élu, et qui fait finalement avaler après un référendum précisément le plan le plus violent contre lequel, le plan d'austérité européenne, contre lequel il avait été élu. C'est un exemple assez éclairant. Et d'ailleurs, les modèles espagnols, portugais, grecs qui sont sans cesse mis en avant et brandis par les représentants de la gauche de la gauche française n'ont jamais fonctionné ici et ne semblent pas vraiment exportables. Et d'ailleurs, même dans les pays qu'on a vu avec la Grèce, c'est le cas même en Espagne où Iglesias explique qu'il va falloir faire évoluer Podemos. Il y a quand même une différence, c'est que ces pays-là ont des leaders dans ces gauches qui ont du charisme, qui existent, qui sont populaires. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Oui, Mélenchon, il a fait une performance lors de la dernière présidentielle. Mais on voit aujourd'hui qu'aucun de ces leaders, et surtout pas chez les écologistes, sont même assez impopulaires. C'est-à-dire que ce sont des leaders que les Français n'aiment pas aujourd'hui. Ils sont considérés comme très politiciens. Trop politiciens, ne parlant que d'appareils, de questions politiciennes et ayant même perdu de vue l'essence même de leur combat qui est d'abord l'écologie. D'ailleurs, le plus cocasse, c'est qu'au moment de la COP21, on voit le parti écologiste français exploser. Exploser. Pas le moindre des paradoxes. Je voudrais ajouter quelque chose à ça. On ne prend pas toujours attention à ça. On a beaucoup parlé justement de l'aile radicale, de l'alternative radicale et tout. Moi, ce qui me frappe, certains de nos amis politologues avaient dit, au fond, les grands partis de gouvernement sont en train de s'éroder. Il y a une grande faiblesse des grands partis de gouvernement. Ce n'est pas certain justement parce que je crois aussi que les gens aiment bien être gouvernés et surtout en période de crise. Moi, j'étais frappé quand même. L'exemple Merkel, l'exemple Cameroun. On va voir d'ailleurs ce qui va se passer en Espagne et on vient de le dire quand c'est l'extrême-gauche qui arrive au pouvoir, eh bien les gens eux-mêmes, parce que pour continuer sur Syriza, il y a quand même une chose extraordinaire sur Syriza, c'est que non seulement Tsipras fait faire ce référendum, fait, au fond, il demande aux électeurs de légitimer son demi-tour et qu'est-ce que ça traduit et ça traduit que les électeurs grecs, eh bien ils sont contents qu'il ait fait ce demi-tour et qu'il n'ait pas suivi ce qu'ils avaient dit dans le référendum parce qu'ils sont contents d'être gouvernés. Et donc je crois que ça, c'est très important l'idée d'être gouvernés. C'est pour ça que les grands partis n'ont pas intérêt justement à dériver vers une espèce d'opposition. D'ailleurs, on le voit bien, le parti anglais, le parti travailliste anglais a perdu les élections parce que justement, il s'est trouvé dans un entre-deux entre dire clairement on est un parti de gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la politique fiscale, etc. Et puis être clairement, totalement anti-blairiste comme l'est devenu le nouveau leader du parti travailliste. Et ça, cet entre-deux, il est mortel pour ces grands partis. Alors puisque c'est contre elle qu'il fallait voter, la droite et l'extrême droite réagissent à la tenue du référendum top-flop. À l'UDI, on parle de pantalonnade. Chez les Républicains, on affirme que le PS est à côté de la plaque et au Front National que le PS est tout simplement en pleine déliquescence. Ce matin, le référendum aura fait au moins l'union des droites. Romain Bessnénou, David Lemarchand et Gladys Laffitte. En voulant unir la gauche, le parti socialiste a en tout cas réussi à mettre d'accord la droite, toute la droite, contre lui et son référendum. De l'UDI au Front National, en passant par les Républicains, tous dénoncent un vote truqué sur la forme et un chantage politique sur le fond. Sur le principe, c'est une pantalonnade. Ça n'a rien d'un référendum. On peut voter plusieurs fois, n'importe qui peut venir, qui soit de gauche ou pas d'ailleurs. Bref, c'est juste une arme, une arme de chantage vis-à-vis d'une partie de la population, la population de gauche, à qui Gambadélis dit quoi ? Nos résultats économiques sont catastrophiques. Nous avons trahi nos promesses. Nous ne sommes plus d'accord sur rien, mais vous allez être obligés de voter pour nous. Très franchement, dire à des communistes, dire à des verts, vous allez être obligés d'être candidats derrière nous, bien que vous ne soyez d'accord sur rien avec nous. C'est vraiment assez lamentable. Lamentable et loin, très loin des préoccupations des Français, d'après les Républicains. Pour eux, en voulant constituer des alliances pour battre la droite, le PS s'est tout simplement décrédibilisé. Les sujets sur lesquels le peuple de gauche voudrait être consulté, c'est quoi ? C'est les sujets de fond. Quid du Code du Travail ? Quid des réformes qui sont en cours ? Quid des engagements de François Hollande par rapport à la réalité économique d'aujourd'hui ? C'est ça, s'il y a des questions à poser. Ce n'est pas des questions de politique électoraliste de savoir si on doit s'allier avec les autres. Quand on demande l'avis des gens, il ne faut pas se moquer d'eux. Quand on demande l'avis des gens, il faut que le processus soit très solide, très sérieux, très organisé, très rigoureux. Ce sera un challenge pour nous, un défi dans la primaire de la droite et du centre. Manifestement, les socialistes qui avaient plutôt pas mal organisé leur primaire en 2011, là, ont fait quelque chose de très bricolos. Ce n'est pas bien. Il y a aujourd'hui une incapacité qui est celle de la gauche de pouvoir vraiment fonctionner sous forme de rassemblement. Cette gauche ne peut pas gouverner les régions. Elle ne peut plus le faire. Elle a tellement de désaccords qui sont des désaccords idéologiques, pas seulement politiques, mais aussi sur les idées, les idées pour les régions, la façon de faire, la pratique de gouvernance. Il y a un désaccord profond. Quant au Front National, il ne craint pas du tout la gauche lors des prochaines élections régionales, malgré la large victoire du oui au référendum. On ne se sent en aucune manière menacé par les forces de gauche qui, de toute façon, sont très faibles. C'est normal. Parce qu'elles ont mal géré les régions d'abord et ensuite parce que cette élection va servir aussi de sanction contre François Hollande et Emmanuel Valls, ce qu'ils méritent bien. Donc qu'ils soient divisés ou ensemble, de toute façon, ils se détestent entre eux. Donc même s'ils sont ensemble, ce sera de façade. Ça n'a aucune importance. Le Front National sera devant lui et lui est en pleine dynamique. À l'évidence, pour les régionales, la dynamique n'est pas du côté du Parti Socialiste qui fait la course en tête dans seulement deux régions sur 13. Cette question de téléspectatrice ou de téléspectateurs, pourquoi Jean-Christophe Cambadélis met aujourd'hui dos à dos le Front National et les Républicains en les qualifiant de blocs réactionnaires ? Il a même parlé d'extrême droite et de droite extrême. C'est la stratégie directement de François Hollande, ça. C'est-à-dire d'installer, l'idée d'installer le duel entre, d'un côté, ce que Julien André, Jean-Christophe Cambadélis ont appelé blocs réactionnaires, vous le disiez, et le camp du progrès comme selon leurs mots qui serait incarné par François Hollande et on en a vu la démonstration. Ce n'est pas un peu gros, je vais quand même vous dire les Français sont intelligents. J'allais venir, c'est du gros câble même si François Hollande a essayé lui-même de l'installer presque physiquement le 7 octobre au Parlement européen. On dit même que ça l'a galvanisé et que depuis il a trouvé son fil. D'ailleurs ce matin, dans les locaux d'Hertel, il a repris ça quelque part, il a repris cette idée je suis le rempart face au FN. Le problème, c'est l'assimilation des partis de droite traditionnels à celui du FN. C'est une grave erreur. Sans polémiquer, ce n'est pas raisonnable. C'est une grave erreur. Il veut faire du Mitterrand mais l'époque a changé et ça ne marchera pas. Quand vous avez du mal à vous définir par vous-même, c'est ce qu'on vient de dire depuis une demi-heure, on ne cesse de répéter la division de la gauche très profonde, etc. Quand vous avez du mal à vous définir par vous-même, il faut vous créer un ennemi. Il faut vous créer un ennemi qui va recréer les troupes. Tous contre la droite et l'extrême droite en disqualifiant la droite qui est tout de même la principale menace pour le Parti Socialiste. En disqualifiant la droite et en disant au fond, cette droite, elle est main dans la main avec le FN. Ce qui sur le terrain est difficile à démontrer puisque je crois que sur le terrain, le principal opposant de la droite qui peut la priver éventuellement d'une victoire imparable, c'est le FN. Plus que la gauche. C'est le FN. Mais on voit très bien, on est dans la tactique politique et là, on est en train, le Parti Socialiste, la gauche, est en train de refaire son unité contre une diabolisation de la droite qui serait main dans la main programmatiquement avec le FN en dépit des démentis de la réalité. Il y a des choses à observer, bien entendu. Il y a au sein même des Républicains, bien entendu, des tendances effectives qui sont plus proches d'une droite extrême. Mais on ne peut pas se permettre de faire l'équation droite égale extrême droite. Ça m'étonnerait que les Français rentrent dedans. Et ces assimilations sont tellement gros. C'est ce que je disais. On parle avec les mots d'hier. Le bloc réactionnaire, vous vous rendez compte du terme le bloc réactionnaire. Enfin, le terme de réaction a été inventé au moment de la Révolution française pour tous ceux qui voulaient retourner à l'Ancien Régime. Là, on est en train de dire au fond, voilà, on est face à des gens et on se met dans la posture de quoi ? Quel est l'envers du réactionnaire ? C'est le révolutionnaire. Et donc, autour de ça, on espère cacher la misère. Donc, on va les appeler le bloc révolutionnaire, c'est drôle. Mais je crois aussi qu'il y a quelque chose de plus profond dans cette affaire qui est que, évidemment, pour dire que la gauche est unie, même si elle ne le sera pas. Il faut dire que la droite est unie. Derrière ça, il y a quelque chose de très important qui a convoi bien que le clivage gauche-droite est miné dans beaucoup de pays européens pour la question européenne, pour les questions de politique économique, etc. Et qu'il ne marche plus pour la constitution des alliances gouvernementales en Europe. Ça n'existe plus. En dehors de la France, qui est un cas très particulier à cause du mode de société, tous les pays où les socialistes participent au gouvernement le font avec des gouvernements de droite et du centre, pas avec des partis de gauche. Donc, la question qui est posée, c'est, est-ce que le clivage gauche-droite en France peut totalement être sauvegardé ? Parce qu'en fond, c'est ça que veut Cambadélis ou ce que veut François Hollande. Sauvegardé. Et pour le sauvegarder, on crée cet animal qui n'existe pas, effectivement, qui est le bloc réactionnaire, qui n'existe pas pour... D'ailleurs, c'est très frappant parce que c'est le même Cambadélis qui nous dit qu'il y a une tripartition de l'électorat et qui nous dit qu'il y a un bloc réactionnaire. Alors, il faut savoir ce qui est la vérité de l'un ou l'autre, mais on ne peut pas dire les deux. Donc, on a là une situation, à mon avis, qui montre encore une fois ce qu'on a dit plusieurs fois ce soir, c'est-à-dire qu'il y a une impasse stratégique. Effectivement, il y a de la tactique qui est la désignation de ce bloc réactionnaire à des fins de dramatisation, de mobilisation. Et puis, il y a la stratégie. Et la vraie stratégie, c'est qu'on est, effectivement, dans une situation de tripartisme effectif et qu'il n'y aura qu'à l'arrivée un fauteuil pour deux. Enfin, plutôt, deux places au deuxième tour. Et donc, François Hollande, je trouve que la séquence est extrêmement intéressante de Bruno Napator quand il cite cette scène qui, finalement, incarne, visualise cette stratégie de Hollande, cette scène qui a eu lieu au Parlement européen, puisqu'on a un affrontement, une confrontation directe qui a quand même le mérite aux yeux de François Hollande d'éliminer la troisième partie, en l'occurrence, Nicolas Sarkozy. Cette stratégie, on la sent pointée, on la sent affleurée depuis des mois. Je pense qu'elle est née à peu près au moment des attentats de janvier où François Hollande a compris que le terrain de la laïcité, de la sécurité, du terrorisme et du rapport à l'islam allait constituer un des sujets d'affrontement majeur de la campagne de 2017. Et il a considéré qu'il fallait repousser droite et extrême droite en face, alors que lui, allait finalement emprunter, je dirais, le boulevard stratégique du rassemblement, de l'unité, du consensus, de l'apaisement, qu'il avait déjà un petit peu joué en 2012. Mais il pense que cette carte va être majeure et qu'elle va lui permettre de se hisser au deuxième tour en 2017. Et donc, on le voit, c'était le cas sur RTL ce matin lors d'une remarquable interview, c'était le cas il y a quelques jours au Parlement européen et on le voit à chacune de ses interventions, à chacun de ses déplacements, François Hollande, dès qu'il parle de quoi que ce soit, eh bien, il pointe plus ou moins explicitement le Front National. Il essaye d'installer cette confrontation, confrontation, éliminatoire, pour Nicolas Sainte. Je vais plus loin puisque dans votre journal aujourd'hui même, en allant voir ce qui se passe du côté de Marseille, on se rend compte qu'il y a des militants qui disent qu'ils en ont marre de jouer le jeu du Front Républicain. C'est-à-dire de systématiquement voter à droite pour éviter l'extrême droite d'accéder à des postes de responsabilité. Ah, c'est le dernier étage de la fusée. Mais vous vous rendez compte, si même au sein du Parti Socialiste, il y a des militants aujourd'hui qui en fait pensent que ce jeu que nous évoquons est totalement artificiel et en tout cas qu'ils ne veulent plus faire systématiquement élire la droite. Ça veut dire qu'il se passe quand même des choses... Sauf que si on reprend les dernières élections des départementales, le Front Républicain fonctionne mieux du côté gauche au côté de la droite. Bien sûr. C'est quand même... Alors en même temps, vous allez me dire... Moi, c'est la première fois que je lis un papier où des militants socialistes osent l'exprimer ainsi. Bien sûr. De toute façon, ce Front Républicain s'est nettement affaibli depuis 2002 lorsque 82% des Français et une grande majorité de gauche ont voté pour Jacques Chirac. Depuis, il n'a cessé de reculer. Mais il fonctionne quand même... Et Nicolas Sarkozy l'a tué aussi, il faut dire, ce qui est. Oui. Il a dit... Dans la perspective... Oui, mais parce que... Parce qu'à droite, il fonctionne... D'abord, à droite, il fonctionne mal. À gauche, il fonctionne. Mais je crois surtout que ce qu'il faut voir, c'est que François Hollande veut l'installer d'autant plus que dans son esprit, il ne l'a jamais dit en public, il l'a dit seulement en privé. Marine Le Pen, pour lui, est au second tour. C'est-à-dire que comme beaucoup de leaders et beaucoup de candidats à la présidentielle, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une place. Et donc, c'est soit lui et pour l'instant, tous les observateurs, et moi, je ne vois pas par où ça passe, il dit qu'il y a un trou de souris. Pour l'instant, le trou de souris, il n'y a que lui qui doit le voir. Ou le candidat des Républicains, donc Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou un autre. Donc, on voit bien que François Hollande, il est déjà dans cette tactique, dans ce calcul, en disant, de toute façon, c'est le candidat de droite qu'il faut éliminer, le candidat du Front National, lui, pour l'instant, et on verra avec les régionales, n'est pas du tout atteignable dans un premier tour de présidentielle. Le président de la République, comme le Parti Socialiste, pourquoi privilégie-t-il le Front National ? C'est parce qu'ils ont besoin d'un Front National fort. C'est le seul moyen. Vous voyez bien que la gauche n'a plus de dynamique par elle-même. Donc, voilà, il faut diviser l'adversaire, il faut faire en sorte qu'un Front National fort, c'est le seul moyen dans de très nombreuses régions, de faire en sorte que l'EPS reviendra en deuxième position et pourra éventuellement prétendre sauver les meubles dans les régions. C'est le seul moyen. Ça ne marchera pas. Et donc, on voit bien, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Mais voilà, on voit bien comment la tentation est celle-là. Et derrière, il y a bien sûr l'élection présidentielle. Le seul moyen pour François Hollande d'être éventuellement élu une seconde fois, c'est d'être contre Marine Le Pen, contre un candidat de droite, toutes les enquêtes d'invasion de vote le montrent, ça est impossible. Donc, voilà, il y a quelque chose d'infernal qui est en train de se mettre en place mais qui rappelle un peu les origines. Regardez au début, dans les années 80, l'utilisation que François Mitterrand avait fait dans un moment de faiblesse, extrême de la gauche, dans les années 84-85, de la question du Front National qui était à l'époque naissante. Mais François Hollande, pardonnez-moi, le pouce à un degré tel que je pense que c'est maximum. Bien sûr. On passe aux questions SMS. Le référendum, pourquoi faire ? Soutenir et continuer la politique politicienne. Alors, est-ce que ça ressemble à ça ? C'est quand même, en gros, l'analyse qu'on faisait en début de l'émission. Oui. Il n'y a pas eu du tout de réflexion sur le fond. C'était uniquement de la tactique. Ce n'était pas du tout un référendum qui discutait du fond. Et c'est bien tout le problème du PS aujourd'hui qui n'a rien changé après ces trois défaites précédentes et qui se dirige vers une quatrième défaite parce que rien n'a changé au fond. Mais à la décharge du Parti Socialiste, je le disais tout à l'heure, tous les partis qui utilisent aujourd'hui le référendum ne l'utilisent pas comme moyen de débat pour faire revivre le débat à l'intérieur de cette organisation, mais comme pur moyen tactique. Le Front National, les Républicains et le Parti Socialiste jusqu'à maintenant n'ont pas valorisé ce bel instrument que peut être le référendum. Le PS cherche-t-il à museler les autres partis de gauche pour laisser la place à Hollande coûte que coûte ? Est-ce qu'il y a une stratégie de ce type-là que je vous vois dubitatif ? Non, ce qui est vrai quand même, c'est qu'il y a toujours derrière le souvenir de 2002 quand même. Ça, il est tellement présent. Alors bien sûr, aujourd'hui, il ne se pose pas exactement de la même façon parce que plus personne, contrairement à 2002, se pose la question de savoir si le Front National sera au second tour parce que maintenant on a intégré ça. Mais je crois qu'il y a quand même ça. C'est-à-dire que si vous avez une multiplicité de... Parce que je suis d'accord, le problème aujourd'hui de François Hollande pour la présidentielle, c'est essentiellement la candidature de droite et pas d'extrême droite. Donc effectivement, le problème, c'est donc qu'est-ce qu'il arrive devant le candidat de droite ? Si vous avez beaucoup de candidats de gauche qui grappillent 3-4%, il arrivera nettement 3ème. Ceci dit, je pense quand même que ça ne marchera pas quand même parce que le Parti Aliste est tellement affaibli aujourd'hui qu'on n'est plus dans ces marges-là. Entre le candidat de droite et le candidat de gauche, il y a quoi ? 6-7 points. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que, là c'est une question de la droite, c'est qu'à droite, ça dépend aussi de l'identité du candidat. C'est une candidature sans-suisse avec une candidature directe. Absolument. Mais très clairement, votre interlocuteur, votre téléspectateur le dit un peu de façon assez musclée, mais très clairement, il y a un chantage à la responsabilité du Parti Socialiste envers tous les partenaires de gauche. Alors comment voir autre chose qu'un dernier sursaut ultra-politicien d'un PS aux abois dans cette ridicule pétition entre soi ? C'est sévère. C'est sévère, parce que c'est vrai qu'il est aussi normal, on vient de critiquer, il faut aussi souligner que le PS, il est normal, s'il veut donner des preuves de vie, des preuves d'activité politique, qu'il prenne des initiatives. Sans doute, n'était-ce pas la bonne initiative, n'était-elle pas assez pensée, la question aurait pu être formulée différemment, on aurait pu y associer effectivement réellement d'autres partis de gauche. De ce point de vue-là, ça reste quand même une coopération d'abois. On s'assure comme on peut, il y avait un socialiste qui disait, au moins on a parlé de nous en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de nous. C'est vrai que le Parti Socialiste, il y a quelque part un peu cette idée de signe de vie pour un parti où l'électroencéphalogramme est assez plat. – Puis il ne faut pas trop donner de leçons parce que vous avez vu tout à l'heure ce jeune militant d'Europe Écologie, Les Verts, qui organise un référendum porte-parole avec une question qui est encore pire que la question qu'on pose les socialistes. – Et on n'a pas parlé du total des voix. – Voilà, du total des voix. – J'ai lu 10 000, mais je ne sais pas. – Ils ne se placent plus qu'eux-mêmes et les égaux de leur chef sont à milieu de nos difficultés. Est-ce que vous pensez que c'est en train de poindre et de façon de plus en plus fort l'expression de ce sentiment d'un internaute ? – D'abord, on voit bien qu'il n'y a pas qu'en France. Quand vous êtes en crise comme on l'est en France, quand même, avec le chômage qu'il y a, avec les difficultés, il y a bien évidemment un fossé qui se creuse entre les représentants et les électeurs. Ça, c'est absolument naturel. Le problème qui est aujourd'hui celui... Et entre nous, ce n'est pas facile de gouverner le pays dans cette crise-là. – Non. – Pas non plus exagéré. Simplement, ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à ce gouvernement, et c'est peut-être aussi ça qui crée la difficulté de la relation avec l'électorat, c'est qu'on ne sait pas toujours exactement bien où il va. Et c'est ce que les Français ressentent. Et c'est d'autant plus vrai que lorsque François Hollande, quand je regarde le discours, à mon avis très bon d'ailleurs, qu'il a fait à Strasbourg la semaine dernière, ouvrant clairement la perspective européenne, clairement la perspective de travailler avec Angela Merkel et l'Allemagne. Et puis ensuite, on voit comment pratiquement qu'est-ce qu'on va faire au niveau européen dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, le programme vient. Il n'y a pas grand-chose. Le problème, c'est aussi l'écart entre ce qu'on dit, qui n'est pas forcément mauvais d'ailleurs, et puis ce qui est fait, c'est-à-dire pas grand-chose. Nicolas Sarkozy avait fait à peu près la même chose. – Absolument. – Mais l'internaute pose un vrai problème. Parce que, regardez, les partis aujourd'hui sont dirigés par des hommes et des femmes qui, quelque part, sont à peu près tous peu populaires, pas populaires ou impopulaires. Et les seuls qui émergent, qui sont populaires, sont au marge de leur parti. Regardez Alain Juppé chez Les Républicains, regardez Manuel Valls au Parti Socialiste. – Macron. – C'est intéressant de voir que ce sont des... – Emmanuel Macron qui n'aime pas au Parti Socialiste. – Daniel Cohn-Bendit il y a quelques années. – La popularité politique va vers ceux qui sont au marge, qui ne sont pas au cœur des systèmes partisans et en tout cas qui ne sont pas à la tête des partis. – Une fois encore, le monde politique méconnaît la réalité du terrain. La seule question est voulez-vous du travail ? Oui ou non ? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est là que ça se joue ? – En tout cas, c'est bien, oui. C'est bien la question principale qui se pose effectivement. Et le problème, évidemment, c'est de savoir si on le combat bien, ce chômage, ça. Il faudrait une autre émission. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est bien la question que se posent aujourd'hui les Français ou en tout cas, une des deux questions qui pour l'instant plombent le quinquennat de François Hollande qui a annoncé ce matin une croissance à 1,1%. – Une croissance à 1,1%. – Ça ne permet pas de contrer le chômage. – Et a dit sans plus de conviction d'ailleurs dans son ton. Oui, le chômage va baisser. Sous-entendu, il va bien finir par baisser. Quand ? De combien ? On ne sait pas. – Et puis, on est avant les régionales. Regardez, l'acteur régional, à sa manière, peut être un acteur intéressant dans la lutte contre le chômage. Et on ne parle absolument pas de cela. On parle de la question des migrants sur laquelle les conseillers régionaux n'ont absolument pas barre. On parle de complètement autre chose. Donc on comprend que les Français par moments se disent mais les politiques sont à côté de la plaque. – Quand ce gouvernement fera-t-il un référendum populaire pour les grands problèmes de notre société, retraite, migrants, etc. ? – Vous savez, je vais vous dire, moi je pense que le référendum il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser et en particulier il ne faut pas en abuser pour des questions aussi générales que ça. Ou alors on retombera dans ce qu'on a critiqué tout à l'heure. Est-ce que vous êtes pour ou contre le chôme ? – Le référendum d'initiative populaire a été pourtant dans la réforme constitutionnelle. – Je rappelle que à tort ou à raison les gens qui ont fait cette révision constitutionnelle en 2008 se sont arrangés pour que ce référendum ne puisse jamais avoir lieu. – Le problème de ces opérations plébiscitées entre guillemets c'est que j'envoie à la question précédente c'est que comme les partis et les personnalités qui les dirigent n'ont plus de crédibilité et de légitimité c'est que si vous posez la question au peuple et bien évidemment ce sera une sanction donc personne ne se risque. François Hollande l'avait plus ou moins évoqué pour ce qui est de la réforme constitutionnelle. On peut être certain qu'il n'y aura évidemment jamais. de 2005 ils ont croyé pour voir. Jean-Vincent Plassé est prêt pour tout à entrer au gouvernement. Jean-Vincent Plassé est prêt à tout pardonnez-moi pour entrer au gouvernement. Sans doute sauf qu'il le dit non ? – Mais d'abord je ne comprends pas ça. – Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas inverse à l'administration ? – Je n'ai jamais compris pourquoi on pouvait reprocher à nos politiques de vouloir être au gouvernement ou alors ils n'ont qu'à faire un autre métier je veux dire. – Il ne s'en cache pas il voulait être ministre mais il faut quand même lui donner un peu de sincérité c'est-à-dire que là il est allé jusqu'au bout de la démarche et il l'a rompu avec l'aile gauchiste des écolos il le dit comme ça aujourd'hui il se dit plus proche d'un Jean-Christophe Lagarde ou d'un Jean-Louis Borloo et il l'assume tel quel. – Pour reprendre une formule il dit tout haut ce que d'autres pensent tout. – Voilà. Les écologistes ah non la campagne présidentielle va-t-elle se limiter à combattre le Front National ? – En tout cas ce sera le combat on l'a vu François Hollande on va essayer de l'installer Nicolas Sarkozy il va lui aussi avoir affaire à forte partie sur ce terrain-là donc le Front National va sans doute être à la cibler on la valorise – Et si je vous dis jeu dangereux voilà exactement – Jeu dangereux – Jeu dangereux parce que les français s'attendent à un autre débat – Merci infiniment les uns et les autres d'avoir participé à cette émission merci à vous de nous avoir suivis une fois de plus ce C'est dans l'air ce soir rediffusé à 22h40 22h40 pour la rediffusion de C'est dans l'air on se retrouve demain il sera 17h45 nous serons en direct et auparavant Axel de Tarlay recevra comme chaque jour son invité passez donc une très bonne soirée merci de votre fidélité et à demain – Sous-titrage ST' 501